Quelle est l'histoire du PIB ? Si aujourd'hui on voit ces trois lettres un peu partout, on peut se demander ce qu'il y avait avant. Et bien rien. La taille de l'économie d'un pays ne se mesurait pas vraiment, et il n'y avait pas d'outil rigoureux pour estimer la production de richesse d'un royaume, d'un pays ou d'un territoire. Et à vrai dire, on parlait peu d'économie. Ce terme a gagné en popularité en même temps que le PIB. L'origine de cet outil remonte à la deuxième guerre anglo-né-horlandaise, déclarée en 1665. A cette occasion, William Petty avait voulu prouver que l'Angleterre pouvait demander plus de taxes à sa population et rivaliser avec ses puissants voisins, français et néerlandais. Pour ce faire, il réalisait l'un des premiers décomptes des revenus d'un état. D'autres ont le fait de même après lui, mais on ne parlait pas encore de PIB. C'est en 1934, aux Etats-Unis, à la suite de plusieurs années de crise économique sévère, que Simon Kuznets publie le premier décompte régulier. Tout en étant à l'origine du PIB, il commençait déjà à critiquer cet outil en se méfiant de la capacité qu'a le cerveau humain de donner un chiffre, un caractère définitif et de prendre des décisions à partir de cette seule information. Lui souhaite faire de son indicateur une mesure au plus proche du bien-être de la population. Par exemple, en excluant de son calcul, les dépenses des gouvernements dans leur armée. Mais sa création lui échappe devant les impératifs de la Seconde Guerre mondiale. Les Etats-Unis cherchent à mieux connaître leur capacité de production militaire pour leur engagement futur dans le conflit. Le PIB est donc adapté pour répondre à ce besoin et les dépenses militaires y sont finalement incluses. Les comptages nationaux, devenus peu à peu PIB, sont nés de la guerre puis se sont répandus rapidement dans le monde entier après la fin du conflit. Et c'est l'impulsion de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui a contribué à uniformiser la manière de le calculer. En plus des réserves de son créateur, on peut aussi écouter le sénateur américain Robert F. Kennedy, le frère du 35e président des Etats-Unis, qui avait lui aussi critiqué le PIB dans un discours célèbre. En général, les économistes connaissent très bien les limites de cet indicateur. Et le mouvement Beyond GDP, au-delà du PIB, qui a été initié par l'Union Européenne, vise à développer l'usage de nouveaux indicateurs. Mais il est encore difficile de se mettre d'accord sur lesquels adopter. Une idée alternative est d'obtenir un tableau de bord qui comprendrait plusieurs chiffres, tous aussi compréhensibles que le PIB, pour faciliter la prise de décision. Comme par exemple la dette publique, l'espérance de vie, la part de diplômés, ou les populations d'oiseaux, par exemple. Voilà, c'était Stupid Economics, sur ce... ... ... ... ...